La Générale des carrières et des mines Gécamine Onsigle a doté environ 6 ans d'exploitation meilleure artisanale à l'entreprise Générale du Cobalt EGC Onsigle au profit des exploitants artisanaux miniers du Lot-Laba. Une nouvelle qui réjouit instantanément les cœurs des artisanaux. Donc si la Gécamine aujourd'hui comprend la misère criante de cette population, comprend le social, le vrai social, la Gécamine a toujours manifesté le social et intervient. Le plus, étant donné la Gécamine, c'est une caisse à soupe de l'État. C'est une entreprise publique de l'État. Certes que ce site d'énerve viable grâce à la technicité des Cégiens minis, la prolifération des coopératives peut causer préjudice, pense Théomafo. Nos amis de Kinshasa, comme toujours, quand ils vont apprendre, ils vont commencer à brandir des argumentaires, comme quoi nous avons soutenu ceci, nous avons fait cela, il nous faut privilégier. Or que l'exploitation minière artisanale, c'est pour les Autochtones, c'est pour l'Espoirélanda, c'est la pléthore des coopératives sur le terrain. C'est chacun, un peu comme le parti politique en LDC, a au moins un parti politique ou une coopérative. Tout le monde depuis qu'ils ont appris que l'exploitation minière donne l'argent aux trésors et ils voudraient tous devenir des riches. Étant un artisanal averti, cet encadreur des craiseurs propose des voies de sortie. Au regard de tout ce qu'il y a comme coopératives, je vais, disons, faire la ristourne, comme on l'a toujours fait. Donc je considère que toutes ces coopératives sont valables, sont éligibles pour aller à ces EIA, mais toutes ne peuvent pas être là. Donc il faudrait une équation à plusieurs inconnues pour, disons, consoler les uns et les autres. Il faut partir du fait que ces coopératives ont déjà leurs EIA, mais qui sont en souffrance. Ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas assez de moyens conséquents, ils n'ont pas les moyens logistiques pour faire face à ces EIA. Il y a ceux-là qui travaillent sur les zones tampons. Bien sûr qu'ils sont plus des zones de la Gécamine, il faudrait pouvoir les laisser. Et il y a des EIA octroyés par la Gécamine à EGC comme filiales de la Gécamine. Voyez un peu comment est-ce qu'on pourra d'abord avisager les choses. En attendant, les exploitants artisanaux du Lola-Bas attendent des pieds fermes la matérialisation de ces projets. Et il y a ceux-là qui s'entendent des pieds fermes la matérialisation de ces projets.